Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je vous ai proposée sur Instagram si vous ne me suivez pas là-bas, je vous mets juste ici en fait j'ai décidé, comme je n'aime pas suivre particulièrement les tendances j'en ai aucune idée réellement de ce qu'est les tendances j'imagine que j'achète des choses tendances sans m'en rendre compte puisque c'est ce que Vinited me propose, des choses comme ça mais en fait je n'ai pas vraiment d'idée très précise de ce que sont les tendances et je me suis dit que ça serait plus intéressant du coup que je vous fasse une vidéo de ce que vous vous recherchez en seconde main et que vous n'arrivez pas à trouver et que j'essaye de vous trouver ces pièces pour vous donc je vous partagerai également les noms des boutiques Vinited, des items que j'ai trouvés donc j'ai eu plusieurs demandes d'items différents et c'est plutôt chouette parce qu'il y a vraiment un peu de tout j'ai pas pu mettre tout dans la vidéo, je suis désolée, tout le monde n'aura pas son item mais bref, j'ai essayé de chercher pour un maximum de choses et dans diverses tailles aussi pour que peut-être ça donne des idées ou des envies à d'autres personnes et qu'il y en ait pour tous les goûts et pour tout le monde voilà si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, bienvenue à vous ici vous trouverez des vidéos surtout sur la seconde main puisque c'est ce que je consomme le plus, essentiellement Vinited honnêtement et sinon des vidéos sur l'illustration puisque c'est mon métier donc voilà, si ces deux univers vous plaisent également, n'hésitez pas à vous abonner et puis voilà, on va pouvoir commencer directement je vais vous partager du coup une capture d'écran de mon téléphone je vais être sur Vinited en même temps que vous comme ça et vous aurez donc les pseudo-Vinited des personnes comme ça vous pouvez, s'il y a une pièce qui vous plaît, vous pouvez aller l'acheter directement alors première chose, donc on m'a demandé une paire de baskets originales et colorées et là le dilemme c'est de la trouver en taille 41, donc j'ai fait vraiment ma recherche j'ai coché 40 aussi parce que des fois je sais que les baskets peuvent tailler un peu grand donc j'ai quand même coché 40 et surtout j'ai coché 41 donc là le dilemme c'était plus la taille, plus que l'item en lui-même donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé j'ai trouvé cette paire là qui est de la marque Caroline Bliss je ne connais pas du tout cette marque honnêtement je trouvais que les couleurs étaient assez sympas, en plus vous avez un jeu de lacets supplémentaires avec elles sont en taille 40, celle-là, elles coûtent 45€ après j'avais sélectionné celle-ci alors celle-ci elles sont vraiment très jolies et très originales elles coûtent vraiment cher, c'est de 220€ c'est des Nike, en plus Nike c'est quand même une marque assez controversée en ce moment donc c'est quand même mieux de l'acheter de seconde main c'est sûr elles sont en taille 40 et je pense que c'est une édition limitée avec un illustrateur elles sont vraiment très rigolores, j'aime beaucoup ensuite on a cette paire là qui est toujours des Nike très colorées, très amusantes en 41 mais elles coûtent 100€ également après celle-là, très jolie avec des tomes pastels c'est donc des Air Force One en pastel et elles coûtent 140€ le problème avec les baskets, j'ai l'impression que c'est souvent très très cher je ne sais pas ce que vous en pensez celle-là je pense que c'est mes préférées de celles que j'ai pu voir c'est donc des Puma moi je ne connais pas du tout en sneakers, je ne connais pas du tout les modèles j'ai juste tapé, je crois que j'ai juste tapé coloré ou quelque chose comme ça je suis allée dans l'anglais basket, j'ai tapé genre coloré voilà, celle-là coûte 45€ et elles sont en 41, elles sont vraiment très jolies après on a celle-ci qui coûte 90€, elles sont en 40, c'est des Nike Air j'aime un peu moins la forme mais les couleurs sont vraiment très sympas je trouve celle-ci je les trouve très mignonnes, il n'y a pas forcément beaucoup de couleurs dessus mais la petite touche de jaune hauteur est vraiment très sympa, c'est du 40,5€ et c'est des Converse ensuite celle-là, alors c'est des Buffalo, j'ai voulu vraiment vous montrer plein de sortes de baskets différentes celles-ci ont vraiment une très grosse plateforme et elles sont en rose, un genre de rose un peu bébé, vous voyez, très très jolie rose celles-ci sont vraiment pas chères par rapport à d'autres et en plus elles ont l'air en très bon état, ce sont des Nike en matière un peu d'un suède et elles coûtent 30€ seulement et elles sont en taille 40 après on a celle-ci que je trouvais vraiment marrante il y a un genre de rose irisé, un peu une matière un petit peu iridescente et puis le reste est en jaune fluo avec des détails noirs je les trouve vraiment très jolies, elles coûtent 20€ on a ces Nike encore une fois qui coûtent 90€ et qui sont en 40,5 et j'aime beaucoup la situation du rose et du jaune personnellement je trouve que ça va super bien ensemble on a cette paire-là qui coûte seulement 20€ par rapport aux autres c'est tellement peu cher, qui coûtent 40€ et qui sont rose, genre rose puchia pétant très sympa aussi dans un autre type de forme on a celle-ci qui sont des Puma et qui coûtent seulement 12€ en 41 et elles sont assez mignonnes aussi je trouve qu'elles ont une forme assez sympa, j'aime bien et enfin on a des New Balance dans des tons genre rose et mauve un peu pastel qui coûtent 75€ et qui sont en taille 40 voilà pour les baskets c'est vrai qu'en effet je confirme c'est quand même compliqué de trouver en 41 des chaussures moi je fais un 38, donc j'ai pas trop ce problème-là et c'est vrai que la sélection est un peu compliquée après moi j'ai l'impression aussi que les baskets de seconde main c'est un peu compliqué d'en trouver des biens et des pas chers parce qu'en fait la plupart des marques de baskets sont extrêmement chères déjà de base alors qu'au final ils se font de l'argent sur votre retour puisqu'en fait ils payent pas vraiment mieux leurs travailleurs que H&M ou quoi en fait c'est la même chose du coup moi j'ai jamais vraiment été à fond dans les baskets et tout mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui les collectionnent en fait carrément et en fait je trouve que c'est difficile d'en trouver de seconde main j'ai l'impression même en 38 ou en 37 j'ai l'impression que ça peut être aussi difficile un peu moins bien sûr puisqu'il existe plus de chaussures malheureusement en 38 quand j'ai 41 mais j'ai l'impression que c'est difficile parce que c'est un item qui est souvent confortable et comme c'est un investissement je crois que les gens la plupart du temps réfléchissent peut-être un peu plus avant de l'acheter et les portent plus que des petites bottines où on se rend compte que c'est pas confortable ou des choses comme ça en fait j'ai l'impression que la basket comme c'est un item confortable c'est un peu comme des chaussettes en fait vous voyez vous l'avez acheté parce que vous voulez vraiment que vous en aviez besoin et c'est confortable donc bah vous le gardez en fait du coup souvent quand c'est pas cher c'est en très mauvais état quoi et voilà je trouve qu'en fait c'est un item finalement la basket qui est parfois compliqué à trouver de seconde main dans un très bon état voire même neuf c'est parfois compliqué deuxième item une salopette rayée à la coluche alors j'ai revérifié parce que je me rappelais qu'il avait une salopette je me rappelais pas que c'était une rayée en fait c'est une salopette blanche rayée à fine rayure en noir à peu près ou bleu marine j'arrive pas trop à voir donc j'ai fait une petite sélection j'en ai trouvé franchement j'en ai trouvé pas mal je vais pas vous mentir là la personne n'avait pas vraiment précisé de taille donc j'ai effacé mon critère de taille et j'ai juste regardé toutes les salopettes qu'il y avait j'ai donc été dans la catégorie combinaison j'ai juste été dans cette grande catégorie là j'ai pas coché mon bichord ou quoi que ce soit et j'ai ensuite tapé rayée salopette rayée pardon j'ai tapé salopette rayée et je vais vous montrer ce que ça m'a proposé mais il y a des formes différentes du coup il y en a des pantalons il y en a des shorts plutôt on venait plutôt sur de la fine rayure en tout cas si c'est pour faire comme celle de coluche c'est plus de la fine rayure je vais vous montrer il y a des bleus plus ou moins clairs mais voilà on a d'abord celle-ci de chez Bisbee qui est vraiment dans un bleu extrêmement clair on dirait presque qu'elle est unie mais en fait il y a un petit zoom après comme vous voyez et elle est donc bleu clair avec des fines rayures blanches elle est très sympa elle est en taille M et elle coûte 14€ après on en a une en version combi enfin salopette short et là c'est vraiment les mêmes couleurs que celle de coluche j'ai l'impression en L de la marque Primark et elle coûte seulement 5€ donc c'est une vraie bonne affaire après autre gamme de prix celle-ci elle est vraiment très très belle c'est une rock house je crois round house pardon et elle est vraiment très très sympa elle a un petit côté un peu utilitaire avec ses grandes poches et tout et j'aime beaucoup le petit écusson cadeau c'est un peu idiot c'est un tout petit détail mais c'est très mignon et cette-ci elle a en taille XL mais elle coûte 55€ après on a une autre de Pimki qui ressemble un peu à celle de Primark que je vous ai montré avant en short qui coûte 7€ elle est en taille XL celle-ci est vraiment très jolie de la marque Rival les Rival en taille 38 et vraiment pareil très jolie forme de salopette je trouve avec les petits détails utilitaires les petits passants etc celle-ci est très très belle c'est en triple XL et alors il y a un petit zoom les photos sont pas très jolies mais honnêtement il y a un petit zoom après donc elle est plus dans un bleu un peu gris j'ai l'impression un peu plus clair que celle de Coluche mais voilà je trouvais ça cool d'en trouver une en triple XL aussi parce que c'est vrai que c'est des articles qu'on voit pas forcément très souvent malheureusement ensuite une en double XS pareil c'est parfois des détails qu'on a du mal à trouver et celle-ci elle est plutôt dans des tons très très clairs aussi de la marque Bisbee également je pense que c'est la même que la première que je vous ai montré une autre de la marque Etam cette fois-ci qui est pareil un peu dans les mêmes tons en XS celle-ci c'est pas des fines rayures mais je voulais l'inclure quand même parce que je la trouve vraiment très chouette et je me dis qu'elle pourrait plaire à quelqu'un donc c'est des très grosses rayures bleues et blanches un genre de bleu gris très joli et elle est de la marque Asos et c'est une taille M et elle est vraiment super jolie j'adore en plus la personne a vraiment pris plein de photos je la trouve vraiment super honnêtement je la prends très bien elle est très jolie ensuite une autre de la marque Shein bon c'est pas une marque que je cautionne particulièrement mais bon de seconde main la personne l'a déjà acheté autant que ça sert j'ai envie de dire celle-ci c'est pareil elle est plutôt bleue et avec des très fines rayures blanches mais très espacées donc c'est pas exactement le même motif mais je me suis dit que ça pourrait plaire quand même à certaines celle-ci c'est dans des tons gros et blancs donc elle change un petit peu des autres elle est en taille L elle est très mignonne aussi celle-ci c'est pareil un peu différente mais je la trouvais tellement rigolote que j'ai voulu l'inclure je me suis dit qu'elle pourrait vous plaire aussi donc c'est une de la marque Naf Naf je pense que c'est une vintage mais j'arrive pas trop à dire elle est en L après il y en a une de la marque Teddy Smith alors elle coûte 10€ mais 10 tailles uniques donc faudrait voir un petit peu combien un 36-38 elle aurait peut-être pu mettre cette taille là du coup voilà pour les salopettes je pense qu'il y en a franchement pas mal qui conviennent assez bien à ce style et surtout ce dont je suis assez contente c'est que j'ai trouvé vraiment une variété de tailles vraiment assez on va du double XS au triple XL donc là c'est plutôt chouette il y en a vraiment pour tout le monde ça c'est plutôt cool ensuite on m'a demandé une combi rétro donc en fait après j'ai échangé avec la personne parce que je savais pas trop exactement ce qu'elle entendait parce que moi j'imaginais quelque chose de très 70's avec des pales deaf et des motifs hyper funky quand j'ai lu ce message là et en fait elle a pensé ça lui allait aussi de ce côté un peu funky mais elle pensait plutôt à des combinaisons un peu type bleu de travail etc du coup il y en a pas mal sur Vinted mais personnellement je suis aussi à la recherche des combinaisons comme ça type bleu de travail et il y en a pas mal sauf que souvent c'est très cher alors je pense que c'est parce que c'est quelque chose qui est pas mal recherché et bon du coup voilà je vais vous montrer ce que j'ai trouvé mais je vois qu'il y en a déjà une où il y a marqué vendu en fait dessus on a d'abord celle-ci dans des teintes plutôt beige on va dire de la marque Bershka elle est vraiment très très jolie elle est en XS donc malheureusement trop petite pour moi mais j'avoue que je la trouve très très belle elle coûte seulement 13 euros donc c'est vraiment une des moins chères je pense à 13 euros celle-ci en XL c'est un vrai bleu de travail elle coûte du coup 40 euros les bleus de travail sont extrêmement chers celle-ci donc est vendue ensuite on a celle-ci qui est en jean brut de la marque Monoprix elle est en XS donc c'est un peu plus enfin c'est une proposition plus de tous les jours je dirais en jean ça passe un peu plus inaperçu qu'un bleu de travail vraiment flashy enfin on en a une autre en L voilà qui coûte 55 euros c'est un vrai bleu de travail également celle-ci de chez Pinky est très sympa j'aime bien la couleur rose comme ça après la matière j'arrive pas trop à voir si la matière a l'air bien en fait elle est vraiment très sympa la coupe est vraiment très chouette et la couleur aussi mais elle coûte 27 euros quand même celle-ci donc il n'y a pas de marque je la trouve très jolie j'aime bien la couleur noir comme ça un peu lavé on dirait presque un vert en fait et voilà celle-là elle est vraiment belle 25 euros c'est une taille S celle-ci est de la marque Boohoo c'est un genre de velours côtelé mais très fin rouille un peu elle est très sympa aussi mais 40 euros quoi enfin c'est super cher surtout quand on sait que Boohoo c'est pas de la qualité plus que ça celle-ci est très belle mais alors c'est pas du tout dans ma gamme de prix personnellement mais donc c'est de la marque Naked et je connais pas du tout ça et elle coûte 85 euros celle-ci plus dans les moyens de la marque Bershka qui ressemble extrêmement même beaucoup à celle que j'ai un peu présentée avant mais bon et c'est du XS elle coûte 12 euros on a celle-ci de chez Azoz qui est beige qui coûte 60 euros toujours un XS ensuite celle-ci de chez Monoprix qui est assez sympa j'aime bien la couleur mais c'est une manche courte donc ça change un petit peu aussi et elle est dans un genre de marrant de kaki un petit peu ah une en double XL un bleu de vinite oula alors celle-ci est donc en double XL c'est un bleu de travail et elle coûte seulement 26 euros par rapport aux autres elle est vraiment moins chère celle-ci pareil en XL elle est vraiment très sympa aussi on voit que ça a été vraiment un vrai un vrai vêtement de travail je dirais celle-ci donc de la marque Isabelle Marrant qui est assez sympa il n'y a pas de colle en fait vous voyez il y a un colle en V en fait la coupe est assez originale je trouve et elle coûte entre guillemets seulement 65 euros pour une marque comme ça je pense que c'est pas si cher et enfin toujours la même de chez Vershka comme la première en XS non en S cette fois-ci qui coûte 25 euros et il nous en reste encore quelques-unes non je me trouve vraiment pas mal en fait ensuite celle-ci de la marque BDG il me semble que c'est une marque de Urban Outfitters il me semble alors elle est en noir un peu lavé elle est très belle celle-là j'aime bien mais 60 euros une de chez Another Stories qui est dans un bleu avec des fines rayures blanches là on voit sur le détail elle fait un peu costume en fait celle-là c'est pas mal aussi si vous voulez porter ça au travail ou quoi par exemple celle-ci de la marque Noisy May je connais pas du tout cette marque non plus qui coûte 22 euros j'aime un peu moins cette couleur de jean mais elle a l'air un peu plus légère donc peut-être plus adaptée aux demi-saisons c'est vrai que les combinaisons ça peut être un peu épais des fois ça tient chaud une de chez Monoprix en L après on a celle-ci bleue travail classique vintage en XL une autre en XL également celle-ci de chez Sandro elle est vraiment très rigolote j'ai voulu la mettre parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs différentes dans ce genre de combinaison et vous avez vu on a surtout du bleu et du beige et celle-là rose est vraiment très sympa c'est une Sandro et celle-là c'est une de mes préférées c'est une Dickies j'aime beaucoup leurs vêtements souvent c'est pareil c'était des vêtements normalement de travail à la base mais maintenant beaucoup de gens les portent aussi dans la vie de tous les jours et elle est vraiment très belle en lilas comme ça elle coûte 69 euros voilà on a fait le tour pour les combis rétro alors ensuite il y a quelqu'un qui m'a demandé des bottines à lacets et donc j'ai demandé de couleur camel donc j'ai demandé des petites précisions parce que en fait elle voulait parce que les bottines à lacets c'est très vaste et je n'imaginais pas ce qu'elle imaginait et ce qu'elle imaginait était très bien donc c'est des bottines plutôt de la fin des années 1800 début 1900 qu'elle cherche et je vous avoue que j'ai bien aimé ce défi parce que je me suis dit waouh ça va être pas évident à trouver du coup j'ai vraiment tapé vintage enfin j'ai tapé bottines à lacets dans la catégorie bottines je suis allée directement j'ai tapé lacets et ensuite j'ai mis comme marque vintage parce que là il fallait vraiment que ça soit vintage pour que ça fonctionne et j'ai trouvé vraiment des trucs assez sympas donc j'ai pas mis de restrictions de couleurs j'ai pas mis camel parce que je pensais au début que ça allait être très dur à trouver en fait et du coup j'ai pas voulu mettre de restrictions et comme ça je vais vous montrer aussi d'autres couleurs en même temps mais voilà j'en ai trouvé plutôt enfin franchement j'en ai trouvé pas mal des vraiment très très belles celles-ci là des années 70 elles sont trop mignonnes elles sont en bleu clair et elles font seulement 12 euros en 37 après on a celles-ci qui sont assez sympas j'aime bien le fait que ça se replie un petit peu vous voyez il y a un petit comme un petit revers un petit peu qui coûte seulement 18 euros aussi celles-ci elles sont vraiment marrantes elles sont blanches on a trouvé pas mal des blanches un petit peu et voilà celles-ci coûtent 25 euros et elles sont en taille 39 celles-ci elles sont vraiment trop belles honnêtement je suis un peu jalouse si vous faites du 39,5 voire du 40 elles sont vraiment super jolies elles sont abîmées elles sont dans un état satisfouvant comme il y a marqué en fait comme le cuir c'est un cuir clair c'est vrai que ça marque très vite mais la forme est super élégante regardez ça fait un pied vraiment très très beau et elles coûtent seulement 10 euros celles-ci sont très marrantes aussi dans la forme j'aime beaucoup le petit talon comme ça aussi c'est très rigolo elles montent un petit peu plus haut elles sont vraiment là pour le coup couleur camel c'est dans le titre d'ailleurs et elles coûtent 28 euros et en taille 35 c'est important aussi des fois parce que c'est vrai que les petites tailles par exemple 35, 36 parfois c'est difficile de trouver des chaussures on est obligé de les prendre en fin ou quoi donc ça peut être sympa aussi celles-ci sont très sympas ensuite il y a celle-ci avec des attaches un peu comme des chaussures de randonnée vous voyez qui coûtent 30 euros elles sont en taille 38 celles-ci sont très marrantes elles font penser un petit peu aux autres qui étaient blanches là au début alors elles sont dans un état un peu satisfaisant mais elles coûtent en truc qui est seulement 10 euros on a celle-ci qui sont très mignonnes et assez actuelles honnêtement je trouve à mon avis elles sont pas si vintage que ça mais elles poutent seulement 7 euros celles-ci sont pas du tout dans le même style mais j'ai oublié que vous les présentez quand même elles sont vraiment très sympa j'aime bien la forme on dirait un peu de chaussures de randonnée ensuite alors là on a des vraies chaussures du début des années 1900 et alors du coup elles coûtent 135 euros mais elles sont vraiment magnifiques honnêtement personnellement je changerais les lacets je trouve que les lacets vont pas du tout avec ces chaussures là je prendrais un petit lacet en cordon marron par exemple je trouve que là les lacets on dirait des lacets de convex mais noirs quoi c'est trop bizarre enfin je sais pas j'aurais pas mis ces lacets là mais voilà ce sont donc des vraies bottines ben d'époque quoi elles sont vraiment très très belles mais elles coûtent du coup 135 euros ensuite on a celle-là qui rappelle un petit peu aussi tout ça mais elles ont un talon un petit peu plus haut et elles coûtent seulement 5 euros celle-là il n'y a pas de lacets mais alors la forme enfin franchement vous pouvez être dans orgueil et préjugé non avec cette botte là vous n'êtes pas d'accord voilà et là pareil j'achèterais un petit lacet en cordon soit noir soit marron donc je pense que ça ferait très bien l'affaire elles coûtent 69 pardon elles coûtent 60 euros et elles sont en taille 39 ensuite on a aussi celles-là elles sont vraiment très très jolies je trouve elles coûtent 15 euros seulement et elles sont en bon état je dirais il y a marqué très bon état j'aurais mis bon état mais elles sont marrons celles-là sont très marrantes je voulais aussi vous en trouver avec des textures différentes celle-là c'est genre des textures un petit peu reptiles on va dire et elles sont très rigolotes aussi la forme est sympa celle-là très particulière mais vraiment marrant regardez enfin les lacets vont très très loin devant ce qui est marrant parce que j'ai l'impression que chez Jonak je crois ils ont ressorti des chaussures comme ça où les lacets allaient très très loin devant celles-là sont très belles aussi je pense qu'il manque les lacets également elles sont vraiment super jolies elles coûtent seulement 18 euros et voilà c'est un état pour les bottines du coup vintage à lacets plutôt dans les tons marrons la plupart vous avez vu que je les trouvais sont dans les tons marrons il y a quelques blanches il y a les bleu ciels avec son blanc c'est sympa ensuite ce qu'on m'a demandé c'est des pulls à motifs alors animaux ou fleurs je pense que du coup c'était des pulls un peu un peu vintage un peu rigolo un peu comme ceux que j'ai des fois je pense que ceux que je vous avais présenté dans ma vidéo de ma collection d'imprimés animaux on va dire je vous la remets dans le i si ça vous intéresse mais je pense que c'était des pulls en référence à ça donc j'ai tapé en fait soit des fois j'ai tapé animal soit animaux j'étais donc dans pulls j'étais dans la catégorie pulls d'hiver même et dans marque j'avais mis vintage et aussi handmade pardon je suis vraiment nulle en anglais devant la caméra c'est incroyable parce que il y en a des fois qui sont fait main et qui sont super chouettes et qui sont pas forcément si chères que ça ça dépend voilà j'en ai trouvé plein des super chouettes voilà je vais partager ça avec vous alors le premier c'est donc ce pull là avec il y a des ours des lapins enfin il est trop mignon il y a vraiment des chiens il est vraiment trop trop chouette il n'y a pas vraiment de taille précisée et ils disent du S36 au XXL 44 du coup ça va dire que c'est un double XL pas un 36 voilà donc celui là avec les ours un double XL ensuite on a celui là qui est trop mignon vous voyez il y a un petit lama devant il est tellement précieux il est tellement mignon ce pull coûte seulement 5€ il est en taille S il est vraiment très joli après on a celui là qui est très chouette aussi avec un motif d'abeille j'adore celui là il est vraiment trop trop beau qui coûte seulement 15€ là pour la taille elle dit que ce serait plutôt un M mais qu'il n'y a pas de taille de marque celui là il vaut de l'or mais regardez comme il est beau il est marqué Country Walks trop beau avec ce petit chien et il coûte seulement 15€ il date des années 90 c'est une taille M celui là aussi tellement rigolo avec ce petit genre de chien un peu chippie vous voyez celui là on dirait un peu un René Derry si vous aimez bien les vieux pulls comme ça si vous aimez bien ce genre de truc tapez la marque René Derry dans Vinted et puis après dans la recherche vous pouvez mettre Vintage et ils avaient des super créations avant maintenant c'est sympa aussi mais c'est un peu moins rigolo qu'avant voilà et celui là coûte seulement 5€ je n'ai pas cher celui là pareil on dirait vraiment un René Derry je trouve avec ses deux chiens un peu chippie il est vraiment très très chouette aussi après celui là c'est un mousin mais j'aime beaucoup aussi avec ses deux camiches et très drôle il fait 8€ celui là c'est pareil trop mignon regardez il y a des petits chats qui sont plutôt assis devant en bord de la fenêtre ils sont trop trop chauds et c'est plus un sweet celui là après on a celui là qui est super chouette avec il y a donc des pompons sur les bras et alors vous avez trois chats au milieu qui jouent avec des pelotes de laine et les couleurs sont vraiment super belles celui là qui fait donc une taille XS avec un chat qui est trop rigolote et qui coûte seulement 7€ je ne sais pas si vous avez remarqué mais les pulls ne coûtent vraiment pas cher dans les pulls qu'une tête je trouve qu'ils ne coûtent vraiment pas cher le plus cher qu'on ait eu je crois que c'est 20€ là il y a encore des petits chats qui jouent avec des pelotes et là le pull a l'air assez long ce qui peut être pratique des fois celui là donc ce n'est pas des fleurs mais c'est des feuilles et je le trouve vraiment très très chouette la matière est vraiment très sympa les couleurs aussi j'aime beaucoup celui là il y a des moutons et des arbres avec des pompons en guise de fruits dedans celui là il y a des oiseaux sur une branche très sympa aussi là ce sont des petites mésanges sur une botolette mais c'est un sweet celui là celui là très drôle aussi parce que je me suis dit qu'il pourrait quand même plaire à la l'air d'autre bout c'est un pull long chat avec un gros chat et ici nous avons un genre de sweet encore une fois avec un petit imprimé en plein milieu donc voilà on en a fini pour les pulls maintenant il nous reste deux choses donc d'abord une veste matrix ça m'a beaucoup fait rire parce que c'est vrai que j'ai toujours trouvé que les manteaux dans ma tri c'était grave classe donc en fait en gros on porte un trench long en cuir plutôt noir pour la couleur et j'en ai trouvé pas mal mais alors malheureusement c'est très cher franchement je vais pas vous mentir la plupart ils sont chers les moins chers sont à 20 euros on va dire et ça monte dans les 100 très facilement donc ce premier de la marque Jamie Page il coûte 40 euros donc voilà ça c'est un peu la moyenne de prix il est très bien franchement il ferait très bien la faire c'est une taille S ensuite on a celui-ci en M qui est un blazer un peu long donc ça fait un peu moins trench je trouve voilà une taille M ensuite on a celui-ci pareil 40 euros qui est un blazer un peu long également celui-là vous voyez c'est un des moins chers et je trouve qu'il fonctionne assez bien parce qu'il a l'air vraiment long voilà c'est une taille M ensuite celui-là pareil il marche très très bien avec les boutons tout ça ça marche très bien ça fait très Matrix il coûte seulement 25 euros celui-là alors celui-là vous voyez 80 euros c'est vrai qu'il est très beau il est très long en plus il est en parfait état c'est vrai que c'est une très belle et puis il y a celui-là et il coûte 80 euros celui-là de la marque Redskins alors c'est un blazer un peu long mais des fois je me dis que ça peut être plus facile à porter qu'un long entre-h en cuir c'est une pièce qui a plus de caractère c'est un peu difficile à porter des fois pourquoi c'est pas pour tout le monde je peux comprendre moi j'aime bien mais voilà celui-là il est plus dans les teintes Bordeaux ensuite celui-là qui est très beau de la marque M.N.S qui est vraiment très beau M.N.S un peu ensuite celui-là plus récent de la marque Mango et j'aime bien parce que la coupe est assez rigolote en fait je trouve vraiment que les détails de poche là devant sont très sympas très originaux j'aime beaucoup ce trench là il est vraiment très très beau il coûte 60 euros après on a celui-là c'est pas du tout les couleurs de Matrix ou quoi mais je trouve que la longueur et la coupe fonctionnent très bien c'est un naf-naf qui est vintage et qui est dans les tons plutôt kaki celui-là et lui il a vraiment une forme de trench pour le coup après on a celui-là de la marque avant-première qui est assez minimaliste dans la coupe il n'y a pas grand-chose pas de poche celui-là donc qui est long aussi qui est vintage et qui coûte seulement 25 euros aussi ah je me suis trompée il y en a un qui coûte 15 euros quand même mais alors il y a des petits détails de fourrume donc voilà peut-être que c'est pas exactement la vibe Matrix mais c'est sympa aussi celui-là coûte 18 euros et il est parfait franchement il a l'air en très bon état il y a peut-être des petites taches là je sais pas si c'est des reflets en fait c'est peut-être des reflets parce qu'ils ont pris la photo en extérieur j'ai l'impression que c'est des reflets de la lumière celui-là est très très beau il est vintage et alors il est rouge qu'est-ce qu'il est beau maman j'aime bien il est vraiment très élégant celui-là à 30 euros qui est une taille 36 le col est assez marrant vous voyez il y a un col montant un peu ça c'est tout pour les trends en cuir donc j'espère que vous trouvez des choses intéressantes et enfin on va terminer par une cape rouge ou noire c'est donc quelqu'un qui m'a demandé ça un peu comme le petit chapeau rouge ou la servante écarlate c'est pas une série que je connais particulièrement mais je crois que je vois à peu près je vais pas vous mentir les caps c'est un peu plus compliqué à trouver surtout ce genre de cape là parce que il y en a certaines qui pourraient fonctionner mais ça peut vite faire déguisement certaines matières ou quoi j'ai essayé de vous mettre un petit peu de tout et des coupes un petit peu différentes aussi de cap donc là pour le coup je suis allée dans le cap et il y a une catégorie cap et pancho il me semble donc je suis allée dans cette catégorie j'ai retapé le mot cap mais je crois que ça sert à rien puisque quand vous cherchez dans une catégorie que vous remettez le mot ça sert à rien ça vous met déjà tout ce qu'il y a dans la catégorie du coup voilà ça ne servait à rien mais vous pouvez mettre après dans les couleurs j'avais mis rouge et noir du coup d'abord on a celle-là qui coûte 20 euros et voilà elle a des petits détails rouges très sympa j'aime bien la coupe et le détail des coutons en haut est très sympa et aussi pour les caps là j'ai mis du coup taille unique puisque ça m'a enlevé du coup toutes les fausses caps entre guillemets enfin je dirais que c'est pas des fausses caps mais je sais pas comment ça s'appelle des manteaux avec une petite capeline là dessus donc là comme ça en taille unique c'est une vraie cap ça veut dire que n'importe qui peut le mettre il n'y a pas de taille ensuite celle-là alors elle est vraiment très sympa la coupe est très jolie aussi et la matière elle a l'air toute douce il y a un petit col un peu en fourrure après je trouve qu'elle n'est pas en très bon état on voit que la matière a un peu peluché la personne mais qu'elle est en très bon état moi j'aurais mis bon état celle-ci elle est vraiment rigolote avec ses deux pontons mais c'est pour le coup c'est une cape très courte et pareil il y a un petit col en fourrure elle a l'air toute douce celle-là j'aimais bien le fait qu'il y ait des carreaux je pense qu'elle est un peu réversible ah non peut-être pas bon elle n'est pas réversible attends pour moi et j'aimais bien que ce soit une cape à carreaux je trouvais ça sympa alors celle-là pour le coup voilà ça c'est une vraie cape long vintage alors apparemment elle est des années 60-70 elle est en velours potelé elle est vraiment très jolie elle doit peser assez lourd et elle est vraiment très belle franchement les boutons elle est vraiment très jolie et elle coûte 45 euros ensuite on a celle-là qui est trop mignonne du coup apparemment elle a été faite à la main et elle coûte seulement 3 euros franchement par-dessus une petite tenue ça c'est très mignonne ensuite on a une cape là vraiment juste à nouer toute simple faite main en velours velours ras cette fois-ci et elle coûte 9 euros après on a celle-là qui est en laine apparemment elle serait vintage c'est vrai qu'elle fait un peu vintage elle est assez jolie il y a plein de petits détails de pans etc qui sont très sympas après j'aime bien celle-là aussi vous voyez elle est dans une matière un peu en jersey côtelé j'ai l'impression et il y a un petit détail de frange comme ça devant qui est très sympa je trouve ça un petit détail assez chouette et ça rend le parce que la cape des fois ça peut juste faire dans certaines ça fait un peu juste comme si vous étiez en mitouffée dans un plaid là ça fait un petit détail un peu plus habillé un peu plus chic je trouve celui-ci c'est une cape vintage le col est vraiment très très joli et elle a l'air très agréable après on a celle-là qui est donc une très jolie cape avec des petites attaches comme sur les deux falcots vous voyez elle est vraiment très très belle elle est très longue elle est noire mais elle coûte 100 euros et ensuite nous avons celle-ci qui est donc en rouge je n'ai pas trouvé tant que ça en rouge des longues honnêtement c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile à chercher et à trouver alors elle est vraiment très très belle il y a des boutons il y a un petit col il y a même une capuche franchement celle-ci très chaperon rouge et elle coûte 75 euros bon bah voilà c'en est tout pour cette vidéo j'espère que vous aurez trouvé des petites choses sympas pour me faire plaisir pour cet automne donc là la sélection comme je vous avais montré c'est plutôt automne puisque je n'avais pas envie de vous faire une vidéo tendance automne j'avais plus envie de vous trouver des choses qui vous plaisent vraiment à vous parce que voilà je ne sais pas si les caps c'est tendance ou pas mais au moins je sais qu'il y a au moins une personne qui cherche ça et donc ça peut être plus utile de faire ça comme ça je trouve du coup voilà j'espère que vous aurez trouvé votre bonheur si c'est le cas n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez acheté j'essaierai de mettre en lien tout ce que je peux je vais faire une sélection toutes les caps que j'ai montré je les mettrai en lien etc et puis si j'en trouve d'autres d'ici là vous aurez peut-être d'autres liens supplémentaires voilà bref je vais mettre tous les liens de ce que je vous ai montré aujourd'hui comme ça ce sera plus facile pour vous vous pouvez juste cliquer sur les liens en barre d'infos et puis voilà donc si vous avez acheté quelque chose dites-le moi je serai trop curie je serai trop contente aussi si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en arrière ça me fait toujours extrêmement plaisir à mettre un petit commentaire également pareil ça me fait toujours plaisir et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo prenez bien soin de vous et voilà bye bye Sous-titrage ST' 501